Le team de Kawasaki est chinois le plus rapide à l'heure actuelle. 10-10 à Kawasaki pour lui, c'est une petite boule de nerfs. Quatrième au championnat du monde en salle de Sopod, demi-finaliste à Moscou et à Londres. 10-06 pour son record personnel, c'était ici même en 2013. Au couloir numéro 3, Deandre Batson, 10-04, réussi à Gainesville cette saison. Il a remporté les Jeux nord-américains, centra-américains et caraïbéens chez les Espoirs. Mike Rogers qui remplace donc Justin Gatlin, même s'il était prévu. Record personnel à 9-85, il a couru en 9-96 à Doha. Deuxième derrière Gatlin, lui qui avait fini sixième des championnats du monde de Moscou. Gros partant, Permeng Zhang, le chinois. Et au couloir numéro 5, record personnel à 10-0-0. Il a couru en 10-24 cette année. Puis au couloir 6, vous venez de le voir à la longueur, Renault. Il a remporté le concours de longueur et il vient s'aligner sur le 100 mètres, c'est Michael Hartfield. Êtes-vous sûr que le concours soit fini en longueur ? Ah, il était sorti. Il a peut-être quitté le concours de longueur, tout simplement en abandonnant ses derniers essais. Marvin Brassi est au couloir numéro 7. Vice-champion du monde en salle à Sopoite l'an passé. Record personnel à 10-0-8, Daniel Bailey. Est au couloir 8, 9-91 à Paris en 2009, son record personnel. Il avait été médaillé de bronze des championnats du monde en salle à Doha. Cinquième des championnats du monde à Daegu et quatrième à Berlin. Enfin couloir 9, Andrew Riley. Le hurdler, effectivement, qui est venu travailler un petit peu sa vitesse sur le plat. Exactement, et qui a profité du couloir laissé vide par Justin Gatlin. Un broglio Gatlin. On en a beaucoup parlé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je penche quand même pour une histoire d'argent. Moi, je pense clairement pour une histoire d'argent. Je pense que tout le monde ne s'est pas entendu. On le saura très vite de toute façon, effectivement. Prochaine étape Diamond League pour Gatlin, c'est Eugene. Le meeting de son équipementier. Donc il est contractuellement quasi obligé d'y participer. Du coup, le grand favori devient Mike Rogers. Cette course, lui, tend les bras. Messieurs, dames, couloir 4. Mike Rogers. Une course qui est faite pour le chrono. Oh, et le faux départ en couloir numéro 3 de Deandre Batson. Alors ça, c'est ballot. C'est ballot d'avoir fait tout ce chemin pour partir faux départ et ne pouvoir s'engager. On va attendre de voir ce que décide le jury. Mais a priori, pas de suspense. C'est véritablement un faux départ. La règle ne laisse aucune chance. Kevin Menaldo. Mais je pense que Barshim et Bondarenko ont aussi un impact sur les sauteurs en hauteur qui arrivent. Quand on voit que Zhang, après 2.34, concours gagné, demande 2.40. Peut-être qu'en d'autres temps, il aurait demandé 2.37 ou 2.36 pour essayer de gagner quelques centimètres. Mais là, il y a plus d'ambition. Et il va être 2.38, on vous le rappelle, la meilleure marque mondiale de Barshim réalisée à Shanghai après les 2.37 de Kawasaki de Bondarenko. On est en tout début de saison et ça va déjà très haut. Allez, on se remet dans les starts. Et on vous dit de surveiller une nouvelle fois le couloir 4 de Mike Rogers. Sixième des champions du monde de Moscou en 2013. Il avait été médaillé d'argent avec le relais 4x100. Et surtout, il a pris l'or au World Relays au Bahamas face aux Jamaïcains. C'était lui qui était le partant du relais et il est bien parti. Même s'il reste un petit peu accroché dans les starts, ça va vite pour Sue au couloir numéro 2. Et attention, Michael Rogers qui va être pris. Michael Rogers battu à l'extérieur par Marvin Bracey. Superbe retour du vice-champion du monde en salle, Marvin Bracey. Oui, vous voyez, on pensait Mike Rogers avec le forfait de Gatlin. Plutôt comme un tranquille vainqueur. 9.95 Renaud, 9.95 pour le chrono. Marvin Bracey qui était à 10.08. C'est une grosse performance pour ce garçon. Ce n'est pas Mike Rogers qui est passé à côté de sa course. C'est Marvin Bracey qui a sorti la grande course, la course de grande classe. Regardez, ce garçon à la foulée électrique. Il est très très vite rentré dans une phase avec des cuisses et des genoux qui montent très très haut. C'est un placement un petit peu assis sur les appuis. Mais je peux vous assurer qu'il a une tonicité de la voûte plantaire qui est excellente. Regardez la trace directe, le pied très rasant sur les départs. Et ensuite, c'est le genou. C'est le genou qui pilote et qui boxe vers l'avant avec des temps d'après-cours. Et c'est des foulées qui sont très très efficaces pour bénéficier du renvoi et de la restitution d'énergie des pistes comme celles du Nid d'oiseau à Pékin. Et ça veut dire, Renaud, que la piste du Nid d'oiseau va très vite. Et qu'on pourrait avoir... 9.69. Voilà, Samir, 9.69. Oui, mais on pourrait encore avoir de très grosses performances au championnat du monde. Vous vous rappelez comment Usain Bolt avait fait 9.69. Il avait coupé son effort, contrairement au 9.58. Mais regardez, Brécy, magnifique. Belle course, bien posée. Le pied qui va chercher à appuyer, chercher le sol devant, appuyer fort. C'est excellent. Et puis surtout, il a une dynamique de retour des genoux qui est assez impressionnante. Il a sorti une très très belle course, Brécy. Et voilà ce que ça fait, Renaud, un athlète qui passe sous les 10 secondes. On est forcément heureux pour la première fois de sa vie. 9.95. C'était un monument, ce record du monde. C'est Calvin Smith qui avait réussi à le battre avec 9.93 en altitude. Ensuite, c'est là que Lewis et Consor. Et Burel s'était engagé là-dessus. Mais pendant très longtemps, c'était Bob Hayes qui possédait...